Ces immenses nuages obscurs qui se déplacent à plusieurs dizaines de kilomètres par heure sont un véritable fléau en Afrique. Il s'agit ici de l'invasion de milliards de criquets pèlerins. Voraz est très redouté des populations, ses essaims géants ravagent des récoltes entières et entraînent des risques de crise alimentaire. En une seule journée, ils peuvent engloutir jusqu'à 100 000 tonnes de végétation verte, riz, pâture, maïs, canne à sucre n'échappe pas. Grâce aux satellites, il est possible de lutter contre cette invasion de criquets pèlerins. Nova ComService, filiale de CLS et soutenue par le CNES, a créé la solution e-Locust basée sur une application web et une balise satellite. Cette solution développée pour la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, évolue aujourd'hui vers sa troisième génération. Le SEM que l'on fournit aujourd'hui à la FAO utilise des technologies satellites qui permet de remonter des informations très rapidement et d'être en mesure de prendre des décisions beaucoup plus rapidement que précédemment. Et ces décisions vont consister, par exemple, lorsqu'il y a un problème grave, à envoyer un avion. Et plus tard, on renverra un autre observateur qui pourra prendre la mesure des résultats des actions sur le terrain. Et donc, ça permet de produire ce genre d'informations que l'on voit ici où on a une carte, bon, ça se comprend très simplement. En vert, il n'y a pas d'invasion de criquets. En jaune, il y a un risque relativement important. En orange, il y a une invasion. Et là, il y a des mesures qui doivent être prises pour éradiquer la menace. L'application mobile Android e-Locust 3 est plus rapide et complète que la précédente version. Les agents sur le terrain sont équipés de nouveaux outils. La tablette tactile, nouvelle génération, est plus robuste. Les communications entre la tablette et le terminal satellite se font par Bluetooth. De nouvelles fonctionnalités sont disponibles, telles que l'appareil photo. Et pour finir, la balise satellite peut stocker plus de données et les transmettre plus rapidement. NovaCom Service et le CNES offrent une solution sur mesure basée sur des technologies de pointe à la FAO. On va saisir des informations comme la localisation, la présence de criquets ou non. On peut dire non, cette zone, il n'y a pas de criquets, tout va bien. Ou alors s'il y a des criquets, on va saisir des informations sur l'habitat des criquets, le sol sableux, limoneux, l'humidité du sol, la végétation. Ou par exemple la densité des criquets au mètre carré, la prise de photos in situ. Au total, ce sont près de 150 informations qui peuvent être saisies par les observateurs sur le terrain. La récupération de ces informations en temps réel grâce à des systèmes satellitaires aujourd'hui. Car il faut bien voir que dans ces zones-là, il n'y a pas de système de communication comme on l'a en France par GSM ou autre. Donc on est obligé de passer par satellite si on veut avoir de la donnée rapidement. Donc l'obtention rapide des informations permet de prendre des décisions rapides et donc d'agir rapidement. Si on attend trop pour agir, par exemple pour envoyer un avion, il est tout à fait possible que l'UH de criquets a disparu et soit parti ailleurs. Donc on a perdu du temps, on a perdu de l'argent. Et donc la rapidité de ce système, ainsi que la qualité des données que l'on va remonter, permet d'améliorer bien évidemment les récoltes que l'on va faire chaque année. 150 véhicules de la FAO sont déjà équipés de la solution E-Locust et Novacom prévoit d'équiper 400 véhicules de la nouvelle génération E-Locust 3. Ce système satellitaire couvre près de 30 pays, essentiellement en Inde, Afrique du Nord et Afrique centrale. Un système qui, grâce aux satellites, permet de prévenir la famine dans les pays les plus pauvres du monde.